Et donc, vous pouvez vous réveiller un bon matin et constater que votre compte campus a été piraté. Avec aucun moyen pour vous de restaurer cela, aucune possibilité également de vous connecter. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Puisque plusieurs personnes ont été piratées avant moi, qu'est-ce que mon piratage pourrait changer ? Où est le mal ? L'association peut s'enpirer si le pirate est méchant et malin. Si vous êtes par exemple un étudiant, il peut aller jusqu'à insulter vos tuteurs, vos professeurs, avec ainsi que tous vos entadreurs sur campus, ce qui n'est pas du tout agréable et pourrait avoir comme conséquence future de nuit à vos études. Sur votre professeur également, il peut aller jusqu'à avoir des échanges déplacés avec certains étudiants, que vous connaissez bien sûr, avec vos collaborateurs ou même avec vos supérieurs dans le domaine. Donc, des deux côtés, vous voyez que déjà, ce n'est pas du tout agréable si votre compte campus est piraté. Bah oui, je te comprends maintenant le vieux. Je n'aimais pas pensé à ces petits détails. Allez, j'aime bien tes citoyens. Merci Yacine. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que le pirate pourrait procéder en utilisant la plateforme pédagogique de l'université habituelle de Côte d'Ivoire et voler vos identifiants, piquer vos mots de passe, des autres admis à vos études sur les étudiants pour saluer votre réputation si vous êtes un professeur ou un dirigeant à l'université habituelle de Côte d'Ivoire. Je donnerai également des astuces pour se protéger car je crois que c'est le plus essentiel. Généralement, quand vous êtes confronté à ce genre de situation, vous pensez que le pirate qui a fait cette attaque-là est un effet dans le domaine de la sécurité informatique où c'est un puissant hacker qui est allé pirater toute la base donnée des campus pour avoir vos accès. Ah bon ? Alors, s'il n'est pas un hacker, combien il a pu trouver mes mots de passe que j'ai gardé secours dans mon petit cœur ? Mais ce n'est pas ça puisque ça devient un peu plus compliqué et ça démarche une expertise dans le domaine. La méthode la plus utilisée par les petits malins, c'est le phishing ou appelé Amsona. J'ai fait une vidéo sur le phishing dans laquelle je vais montrer comment est-ce que les pirates procèdent. Mais après, j'ai mis la vidéo privée puisque j'ai montré même le script PHE. J'ai fait même une démonstration. Donc, en moins d'une heure, j'ai eu environ 150 vues sur la vidéo. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'amis, mes abonnés qui me suivent de près. On peut voir, mais j'ai mis la vidéo en privé pour ne pas trop exciter au hacking à travers l'indication que je donne. Le principe du phishing, c'est très simple. Vous connaissez une plateforme sur laquelle vous avez l'habitude de vous connecter. Facebook, par exemple, Twitter ou par qui ce soit. Mais toujours à titre que vous avez l'habitude de vous connecter sur une plateforme. Le hacker va simplement reproduire cette plateforme-là avec un faux lien, vu que sur le web, tous les liens des différents sites sont uniques. Si vous tapez campus.ivci.edu.ci, ça doit retourner uniquement et exclusivement vers la plateforme de campus. Si vous tapez google.com, ça doit vous rétiger sur Google. Chaque adresse sur le web est unique. Ce que le hacker va faire, c'est qu'il va reproduire la plateforme en utilisant un autre lien. Donc, c'est seulement la partie des liens que vous pourrez savoir que vous êtes sur un site de phishing, puisque l'apparence de la plateforme sera toujours la même. Pour reproduire le lien, le pirate ne va pas se fatiguer. Il sera simplement contrôle U sur la plateforme originale, alors il aura accès à tout le code sous-est-à-dire HMS, CSS et JavaScript. Après avoir copié et collé le HTML, le CSS et le JavaScript, il va maintenant appliquer un PHP au site. Et ce PHP-là va lui permettre de récupérer vos données sur une page PHP, sur une autre page PHP, ou même paramètres, ce qui est très facile. Et j'ai même montré ce processus dans une vidéo que j'ai rendu privée quand je l'ai avancé au départ. Et donc, je vous explique encore de façon approfondie. Le PHP, c'est un langage server qui permet de récupérer les données utilisateurs et faire un traitement peut-être dans une base de données sorgie sur une page. Donc, je vais vous expliquer. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. N'importe qui peut le faire. Il suffit d'être concentré et d'être beaucoup malin. Et l'habitude de ce petit malin, c'est quoi ? Après avoir généré le lien de phishing, par exemple, il vous envoie par mail ou aussi dans votre inbox, Facebook ou WhatsApp. Si vous ne faites pas attention, dès que vous vous connectez, il reçoit automatiquement vos identifiants, c'est-à-dire votre ID et votre mot de passe. Dès lors, il peut se connecter à la plateforme concernée et faire ce qu'il veut. Je vous montre par exemple cette capture d'écran. Vous voyez que c'est le site des campus. Il n'y a pas de défauts dessus. Tout est propre. Mais regardez le lien. Le lien est complètement différent. Donc, le petit malin va faire quoi ? Il va essayer de trouver un lien qui est proche du campus, par exemple. Il peut essayer de faire campus-uvci.edu.ci. Vous voyez que là, s'il fait un tel site, vous voyez que ça peut vous avoir facilement. Puisque vous n'avez pas fait attention, c'est le tirer seulement qui change. Donc, faites très attention quand vous êtes connecté à un site. Il faudra que le lien soit exactement le lien que vous connaissez. Fais-vous.com, il faudrait que ce soit fait-vous.com. Pour se protéger du phishing, il y a un seul remis. C'est celui de faire attention au lien sur lequel vous cliquez. Et donc, je crois que je vous ai donné maintenant les astuces pour se protéger contre le phishing. J'ai un article que j'ai écrit ici, le piratage campus, comment protéger son compte campus. Je mettrai même le lien dans la description pour vous permettre d'affecter de l'article. Et je crois que cet article-là me fera beaucoup de bien puisque j'ai montré là-bas dans tous les détails et tous ceux qui ont l'article sont vraiment à l'abri du phishing. Ainsi que toutes les autres formes de piratage que vous pouvez connaître dans le web. Aussi, je parle de caméra, je parle également de logiciel sophistiqué pour vous faire de bons montages vidéo ou de meilleurs tutoriels par défaut de moi. Si quelqu'un voudrait me faire un don, j'ai laissé des numéros dans la description sur lequel vous pourrez appeler me faire un bon geste. En tout cas, tout geste venant de vous, venant de la communauté à ma faveur me fera beaucoup plaisir. On se retrouve pour les prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous montrer aussi plusieurs formes de piratage. C'était Yacin, salut!